bonsoir à toutes et à tous ce soir à qui veut gagner des millions nous vous proposons une émission exceptionnelle vous en avez l'habitude maintenant car en effet comme tous les vendredis nous accueillons un candidat très particulier un ex musulman reconnu coupable d'avoir perdu la foi en l'islam que nous avons tiré au sort parmi tous les condamnés à mort dans toutes les prisons du francistan afin de lui laisser une chance peut-être s'il répond bien à nos questions d'échapper à la pendaison qui l'attend prochainement et ce soir c'est tombé sur vous amine bonsoir amine bonsoir amine voici la pyramide des gains vous allez devoir répondre à une série de dix questions sur la religion islamique avec l'aide de ces trois jokers le 50 50 le coup de fil à un ami et le vote du public si vous répondez bien à ces dix questions et que vous nous prouvez par conséquent que votre culture générale sur l'islam est suffisante vous empocherez la somme d'un million d'euros vous échapperez à la peine capitale et nous vous expatrierons dans un des rares pays encore non islamique de la planète qui accepte d'accorder l'asile à des gens comme vous mais si vous n'atteignez pas le sommet de la pyramide peu importe la somme que vous gagnerez vous ne toucherez rien et vous serez exécuté en direct à la fin de cette émission enfin bref ce soir pour vous amine c'est le million ou la mort ça vous convient j'ai pas vraiment le choix pour rappel mais oui ça me va je me pensais définitivement condamné dans ce couloir de la mort où je patientais alors oui je suis content d'avoir été tir au sort et je vais saisir l'opportunité que vous m'offrez formidable attention c'est parti nous jouons à qui veut gagner des millions première question à 500 euros lequel de ces courants religieux ne fait pas partie de l'islam le schisme le sunnisme le déséquilibrisme le polythéisme l'islam est un monothéisme donc c'est forcément la réponse le polythéisme bien sûr le polythéisme deuxième question pour 1500 euros quelle formule d'accueil prononcent les employés d'un hôtel hawaïen qui mettent un collier de fleurs autour du cou d'un chien d'aveugle allahou akbar aloha clébar aloha au snack bar ou abracadabra il me semble que c'est à hawaii que les gens disent aloha pour se saluer donc je dirais aloha clébar et bien bravo 1500 euros nous venons de passer les deux premières questions qui étaient des questions faciles il vous reste encore huit questions et vous avez toujours vos trois jokers on passe à la troisième question pour 6000 euros pourquoi la jellaba est-elle un vêtement populaire dans le monde musulman parce que le bruit des braguettes de pantalons fait fuir les chèvres parce qu'on peut dissimuler de la dynamite entre ses cuisses parce que sa coupe aide à cacher les formes du corps pour faire comme marilyn monroe au dessus des grilles du métro j'avoue que je ne me suis jamais posé la question mais en procédant par élimination ça peut se deviner bon j'écarte d'office les réponses b et d le style de vêtements du genre jellaba camis ça s'est popularisé un peu partout dans le monde musulman bien avant l'invention occidentale du métro de la dynamite et j'ai même envie de dire que plus les endroits islamisés sont reculés technologiquement et plus ces vêtements minimalistes sont portés pour ce qui est de la phobie des chèvres par rapport aux sons des braguettes je n'y crois pas trop et parce que les jeans slim qui moulent les jambes entre jambes et les fesses ou les bikinis on en trouve plus facilement en terme écréante que dans les zones où le coran invitant la pudeur fait la loi bah je dirais réponse c'est la coupe de la jellaba aide à cacher les formes du corps c'est votre dernier mot c'est mon dernier mot pourquoi la jellaba est-elle un vêtement populaire dans le monde musulman parce que sa coupe aide à cacher les formes du corps pour l'instant il n'y a pas de problème on passe à la question suivante pour 12000 euros lequel de ces groupes de créatures cités dans le coran ne se prosternent pas devant là les animaux les ombres les montagnes les mécréants bon là je suis pas sûr parce que si j'en crois votre question 3 des quatre types de créatures de cette liste de réponses se prosternent devant là et une seule de ces quatre ne se prosterne pas devant là la logique voudrait que je vous réponde que ce sont les mécréants réponse dès qu'ils ne se prosternent pas devant là mais du coup ça veut dire que d'après le coran les animaux les ombres et les montagnes se prosterneraient devant là quand on y réfléchit les humains sont censés être les êtres vivants les plus débrouillard parmi toutes les espèces vivant sur terre donc si les mécréants et la bonne réponse à cette question ce que je pense normalement ça signifie que du point de vue de l'islam les animaux pourtant moins intelligents que les humains auraient tous le bon sens du point de vue islamique de se prosterner devant là ce qui inclut les otaries les labrador les saumons les belettes à poil ras les poules parce que il ya écrit les animaux en réponse à les animaux c'est une généralité comment les animaux ont-ils mieux compris et cerné l'existence d'allah et le devoir de la prosternation envers allah plus que les humains à la part mécréante encore conséquente ensuite prenons la réponse les montagnes les montagnes qui se prosternent devant là c'est un peu ridicule avec quelle conscience avec combien de conscience qui se départage entre quels blocs rocheux et quels autres parmi les montagnes et enfin la réponse les ombres c'est vraiment totalement improbable à mes yeux comme réponse parce que une ombre ça obéit mécaniquement à des conditions lumineuses précises si dans une pièce où l'obscurité est complète j'allume une lampe torche dans une position précise dans une direction précise par rapport à un objet l'ombre de cet objet se contentera d'obéir à la position de la lampe pour exister point l'existence et le mouvement de cette ombre ne relèveront pas d'une prosternation envers allah bref je suis un peu perdu mais la logique islamique plus que scientifique voudrait que je réponde avant tout les mécréants même si les autres réponses que j'ai sous les yeux me semble bizarre écoutez je vais dire la réponse les mécréants c'est impossible que les mécréants fasse partie des créatures qui se prosternent devant là puisque la non croyance étymologique du nom mécréant rend impossible à ces derniers l'acte volontaire de la prosternation envers allah même si pour tout autre créature montagne ombre animaux à la limite je peux envisager la cause de la magie divine qui est un prétexte sans limite dans l'islam mais clairement là je suis certain que c'est la réponse les mécréants parce que j'imagine pas le coran mécréanophobe donner aux mécréants une telle vertu c'est votre dernier mot et mine c'est mon dernier mot lequel de ces groupes de créatures cités dans le coran ne se prosternent pas devant allah et la bonne réponse est les mécréants bonne réponse et pour votre information à mine nous affichons maintenant pour vous à l'écran les versets du coran où allah indique effectivement que les montagnes les ombres et les animaux se prosternent devant lui on passe maintenant à la question qui vaut 24 mille euros lequel de ces âges de mariage d'aïcha avec le prophète mohammed est le plus crédible entre 6 et 7 ans selon aïcha elle même dans des hadiths sahih 16 ans selon des savants musulmans 18 ans selon des militants associatifs anti islamophobie 19 ans selon des historiens bon là comme ça spontanément si vous me demandez qui savait mieux que les autres l'âge d'aïcha à son propre mariage avec mohammed bah je vous répondrai aïcha elle même par rapport à cette liste c'est logique les savants musulmans et les militants anti islamophobie ils ont déjà un parti pris islamophile mais qu'il est ou non eux ou même les historiens les plus neutres quelle pourrait être la source pour tous ces gens pour connaître l'information sur l'âge d'aïcha se mariant avec mohammed par exemple leur source ça pourrait être des témoins directs de l'époque de mohammed justement aïcha vient de cette époque et elle est mieux qu'un témoin encore elle est l'acteur central de cet événement qu'elle a vécu personnellement si vous voulez je suis un apostat je pars pas du principe que les hadiths sont forcément vrais mais la réponse à le témoignage d'aïcha est en plus confirmé par le support de hadiths sahih que les musulmans jugent les plus crédibles comme source complémentaire au coran pour leur religion il me semble et puis je n'imagine franchement pas aïcha âgé de 16 18 ou 19 ans qui se tromperait à ce point là sur son propre âge lors de son témoignage et s'enlèverait une dizaine d'années en affirmant avoir eu entre 6 et 7 ans à son propre mariage pourtant très récent non vraiment la source qui me semble être la plus crédible c'est la réponse à aïcha elle même via des hadiths sahih c'est votre dernier mot amine c'est mon dernier mot lequel de ces âges de mariage d'aïcha avec le prophète mohammed est le plus crédible réponse entre 6 et 7 ans selon aïcha elle même dans les hadiths sahih bonne réponse et on affiche bien les références des hadiths à l'écran pour vous amine ainsi que pour nos téléspectateurs voici maintenant la sixième question à 36 000 euros comment s'est achevée la vie terrestre du prophète mohammed il est mort de vieillesse il est mort tué durant une bataille il est mort empoisonné par une cuisinière il a été élevé au ciel par allah de son vivant jusque dans le delà si dieu est censé l'avoir fait prophète spontanément j'imagine ce prophète bénéficier de la protection de la bienveillance d'allah donc ça me donne envie de dire qui serait mort de vieillesse ou élevé au ciel ou à la limite mort dans une glorieuse bataille pour défendre la veuve et l'orphelin pour la symbolique en tout cas les réponses a b et d ça fait impressionnant ça fait potentiellement glorieux d'une certaine façon mais par contre la réponse c je suis désolé mais mort empoisonné par une cuisinière ça fait vraiment ridicule une telle fin pour un prophète divin de son niveau le dernier des prophètes celui devant parachever la révélation finale d'allah en plus au verset 67 de la sourate 5 du coran allah dit je m'en souviens qu'il protégera mohammed des gens et allah dit de lui-même à de nombreuses reprises dans le coran qu'il est omnipotent donc il peut tout faire aussi il est omniscient donc allah c'est tout du coup il ne devrait pas subir la tentative d'empoisonnement contre mohammed sans être capable de l'en empêcher je vais peut-être utiliser un joker ils sont là pour ça amine je vais utiliser le 50 50 très bien ordinateur veuillez retirer deux mauvaises réponses il vous reste donc deux réponses possibles le prophète mohammed serait mort empoisonné par une cuisinière où il aurait été élevé au ciel par là de son vivant jusque dans l'au-delà alors je suis un peu perdu car je suis en train de réaliser il me semble que le prophète mohammed a eu des funérailles puis un tombeau du coup il a bien fallu mettre son cadavre dedans donc la réponse il a été élevé au ciel par là de son vivant jusque dans l'au-delà elle me semble subitement impossible je sais je sais pas quoi faire est ce que je peux vous suggérer de demander l'aide du public ça m'embête pour le coup de gaspiller deux de mes trois jokers successivement ici vide pour une seule question mais là j'ai pas le choix si je vais avancer car je suis vraiment hésitant donc oui je voudrais demander l'aide du public s'il vous plaît très bien public si vous savez prenez votre télécommande et répondez à la question suivante comment s'est achevée la vie terrestre du prophète mohammed vous avez deux choix possibles réponse c il est mort empoisonné réponse d il a été élevé au ciel par là de son vivant jusque dans l'au-delà à une écrasante majorité à 83% le public pense que le prophète mohammed est mort empoisonné et bien on va suivre l'avis du public réponse c il est mort empoisonné et c'est mon dernier mot comment s'est achevée la vie terrestre du prophète mohammed il est mort empoisonné bonne réponse il vous reste encore quatre questions et vous n'avez plus droit qu'à un seul joker l'appel à un ami voici la septième question pour 72 mille euros selon la est ce que l'islam est une religion de paix oui car la majorité des musulmans sont pacifistes oui si l'islam est en position de faiblesse oui parce que les terroristes n'ont pas de religion ou oui depuis ses origines et jusqu'à aujourd'hui bon je suis presque sûr que la réponse et n'est pas la bonne réponse c'est une vulgaire fable le coup des terroristes qui n'ont pas de religion d'abord parce qu'une religion peut promouvoir la terreur donc appliquer cette religion de terreur c'est devenir un terroriste ensuite les terroristes ils démontrent pas par leur terrorisme des capacités intellectuelles ou de lucidité supérieure n'importe quel abruti peut croire en une religion vraie ou fausse on s'en fiche la croyance en tout cas c'est pas une preuve de sagesse donc l'idée reçue voulant que les terroristes n'auraient pas de religion ça sous-entendrait soit que toutes les religions au monde sont pacifiques et inoffensives soit qu'un terroriste est forcément trop lucide ou trop cartésiens pour la foi religieuse la réponse des jeux les cartes aussi parce que l'islam a conquis des territoires au nord de la péninsule arabique et en afrique du nord par des guerres de conquête tout le monde sait ça même les savants musulmans qui ont le plus étudié l'histoire de l'islam le savent à titre personnel je je pense que la réponse b est la plus cohérente j'imagine bien car là aurait conçu un islam qui ne doit être pacifique que quand il est plus faible que la partie adverse mais qui une fois en position de force devrait cesser d'être pacifique ça pourrait être la réponse a dans l'absolu mais je n'y crois pas forcément parce que oui on peut voir autour de soi que la majorité des musulmans ne sont pas armés ne font pas la guerre mais la question ne parle pas de comment les musulmans définissent l'islam mais bien de comment allah le maître à penser définit l'islam je vais donc valider la réponse b oui si l'islam est en position de faiblesse c'est votre dernier mot c'est mon dernier mot selon allah est ce que l'islam est une religion de paix la réponse se trouve au verset 35 de la sourate 47 du coran un verset dans lequel allah dit n'appelez pas à faire la paix alors que vous êtes les plus forts ce qui permet d'en déduire que selon allah l'islam est une religion qui ne doit appeler à la paix que lorsqu'elle est en position de faiblesse d'un répond on arrive à la huitième question à 150 mille euros au paradis d'allah tandis que les hommes auront des ouris vierges pour se satisfaire sexuellement courront donc les femmes comme équivalent du xanax un casque vr et une connexion modem 56k à beurret.com rien des troubadours touareg eunuque qui leur joueront du tambourin le choix des réponses est très diversifié là comme ça bon déjà il ya un premier élément qui me perturbe d'emblée c'est qu'il me semblait que les gens qui peuplaient le paradis d'allah ils avaient droit à tout ce qu'ils voulaient donc les femmes du paradis pourraient avoir le casque vr avec une connexion au débit pour aller sur tous les sites ou jeux qu'elles veulent le xanax à volonté et aussi les troubadours qui les distrairaient du matin au soir mais je dois comprendre quand même l'intitulé précis de votre question les hommes au paradis d'allah ont droit à des ouris vierges qui ne sont pas leurs propres épouses plein de théologiens musulmans disent d'ailleurs que les musulmans au paradis auront leur mari terrestre ou le dernier en tout cas ou bien un époux si jamais elles sont mortes sans avoir eu d'époux durant la vie terrestre mais encore une fois les nombreuses ouris vierges pour les hommes au paradis ne sont pas des épouses mais plutôt des sortes de prostituées du coup c'est quoi l'équivalent non marital pour les femmes au paradis c'est sans doute ça je crois le sens précis de votre question alors ça devrait être des ouris masculins on va appeler ça comme ça mais il n'y en a pas dans votre liste de réponses peut-être parce qu'allah pense que les femmes seraient naturellement moins portées sur la chose ou qu'allah ne voulait pas dire aux hommes musulmans à la possessivité patriarcale supérieure à la moyenne que leurs époux sur terre seront heureuses de se faire sauter par un ou plusieurs gigolo ouris dans l'au-delà bon enfin en tout cas je vais je crois que je vais faire appel à un ami qui voulait vous appeler mustapha il connaît bien le sujet ça fait quelques années que je n'ai pas vu c'est mon oncle que je connais depuis tout petit et il a toujours été un passionné de théologie qui lit beaucoup de livres sur l'islam il connaît peut-être la réponse allô allô tonton ça va c'est qui c'est amine amine c'est toi ça va ça fait longtemps qu'est-ce qui tu viens tu viens manger à la maison quand tu veux en tous les cas n'hésite pas oui allô mustapha je m'excuse de vous interrompre avec votre neveu c'est jean-pierre touffi qui a l'appareil oh jean-pierre c'est vrai c'est vous je regarde tous les jours votre émission en plus mais là j'étais pas dans le salon j'étais en train de réparer la machine à laver dans la salle je vous crois moustapha je vous crois je me suis mis à courir mais sinon voilà je regarde tout le temps l'émission en temps normal oh allez encore cette télécommande là ah voilà je l'ai je vais couper le son ah voilà je vous vois avec amine mon cher neveu ça fait des années que je t'ai pas vu amine en tout cas il est très beau ton pull orange amine il est spécial mais il est beau et te va bien oui moustapha je suis avec amine votre neveu qui a utilisé l'appel à un ami et qui a besoin de vous pour une question à 150 mille euros ah oui c'est beaucoup d'argent ça en plus je mais mais attendez on est vendredi le vendredi c'est l'émission spéciale on vous fait devenir si ça reprit d'apostats là et le pull moche d'amine là c'est pas un pull si ça tenu de prisonnier alors comme ça tu es devenu un apostat amine mais t'es chumche que ça t'arrête tu rentres plus jamais dans ma maison je t'invite plus à manger j'en ai rien à foutre que tu perdes l'émission qui t'exécute en direct wallah je m'en fous je vais aller faire chauffer des pop corn et je vais attendre le moment ils vont exécuter moustapha moustapha excusez moi vous ne voulez pas aider votre neveu monsieur tofec je vais être très clair avec vous je n'ai pas de neveu apostat j'y suis pas son amie je veux pas de problème avec les autorités je connais pas d'apostat je veux pas de problème voilà apparemment votre oncle l'a raccroché il ne souhaitait pas vous aider bah du coup je vais je vais appeler quelqu'un d'autre vous n'avez le droit qu'à un seul appel je suis désolé à partir du moment où la personne a décroché l'appel est considéré comme consommé maintenant j'attends votre réponse d'accord bon je vois mal à parler du xanax ou du casque vr ou de leur équivalent sous moyenne âgeux les troubadours ça m'inspire pas non plus et l'islam est une religion tellement misogyne que je dirais la réponse c'est rien c'est votre dernier mot c'est mon dernier mot au paradis d'allah tandis que les hommes auront des houris vierges pour se satisfaire sexuellement qu'auront donc les femmes comme équivalent il n'y a effectivement pas de prostituées hommes pour les femmes prévues par allah dans son paradis car il en va de la dignité de la femme et de son honneur vous n'êtes plus qu'à deux questions de sauver votre peau amine et vous n'avez plus de joker voici maintenant la neuvième question qui vaut 300 mille euros en 2037 entre les deux tours de l'élection présidentielle lequel de ces quatre partis politiques éliminés au premier tour n'a pas appelé à voter pour le futur président sadi kabouchri du parti centriste charia et progrès afin de faire barrage à marianne la france du parti d'extrême droite égalité femmes hommes et liberté de pensée en marche vers la prosternation la france insoumise à l'islamophobie arabie écologie les verts ou le parti communiste france oui bon ça fait appel à des souvenirs de l'histoire récente de notre pays mais pas trop ça s'est passé il ya maintenant dix ans quand même alors je me souviens que le parti communiste france oui avait effectivement appelé à voter pour sadi kabouchri puisqu'il avait ensuite dénoncé dans les médias une trahison en disant qu'une fois élu monsieur abouchri n'avait pas tenu sa promesse d'inclure des ministres communistes dans le gouvernement et d'ailleurs tous les dirigeants du parti communiste ont par la suite été arrêtés et internés en hôpital psychiatrique ça je m'en souviens bien parce qu'un incendie accidentel avait brûlé tout l'hôpital psychiatrique quelques semaines plus tard et tous les dirigeants communistes internés étaient morts dedans puisque les pompiers de la caserne à proximité de l'hôpital psychiatrique avaient tous été envoyés la veille en séminaire à l'autre bout de la france à la grande mosquée de lourdes pour une formation c'est vraiment pas de bol tous ces concours de circonstances fortuites qui se sont succédés à ce moment là quand on y pense ça bref ensuite la france insoumise à l'islamophobie je crois qu'elle avait aussi appelé à faire barrage à marianne la france et à voter pour le président sadique oui je m'en souviens bien maintenant car le dirigeant de la france insoumise à l'islamophobie jean-luc mélenchon avait profité de son premier pèlerinage à la mecque pour tenir une conférence là-bas afin d'appeler les français à voter pour sadique et contre marianne donc ça va se jouer entre en marche vers la prosternation et eurabi écologie les verts écoutez je je sais pas j'ai plus de joker donc je vais dire au hasard à l'intuition en marche vers la prosternation c'est votre dernier mot c'est mon dernier mot la question est la suivante en 2037 entre les deux tours de l'élection présidentielle lequel de ces quatre partis politiques éliminés au premier tour n'a pas appelé à voter pour le futur président sadique à boucherie afin de faire barrage à marianne la france un seul de ces quatre partis éliminés dès le premier tour avait refusé d'appeler à voter pour sadique à boucherie un parti qui estimait qu'économiquement on ne pouvait pas mettre l'âge de départ à la retraite en dessous de 84 ans tandis que le parti de sadique à boucherie s'était engagé au maintien de l'âge de départ à la retraite à 72 ans et ce parti qui n'a donné aucune consigne de vote entre les deux tours de la présidentielle de 2037 c'est en marche vers la prosternation une bonne récouche beaucoup de chance vous êtes enfin arrivé à la dernière question amine cette dixième et dernière question qui vaut un million d'euros et qui vous garantira surtout si vous y répondez bien d'échapper à la peine capitale à cause de votre crime d'apostasie voici la question dans l'islam qui est avant tout responsable des mauvaises actions humaines le libre arbitre humain satan la prédestination divine ou les sionistes au vu de la difficulté croissante que j'ai eu à répondre aux questions précédentes je suis quand même assez étonné de tomber sur cette question pour le coup qui me paraît comme ça bien moins compliqué en comparaison bon déjà j'ai jamais trop compris je vous avoue le système de la responsabilité du péché en islam les humains sont jugés au jour du jugement dernier par allah puis sont condamnés à l'enfer ou alors récompensé du paradis ce qui signifie donc que on leur reconnaît une responsabilité individuelle dans leurs actes bon ou mauvais mais en même temps et mohammed le message est là confirmé ce serait le diable iblis satan qui nous ferait faire nos mauvaises actions à nous les humains et en même temps allah a créé le destin de tout le monde depuis notre conception dans le ventre maternel et il y a consigné chacun de nos actes de la totalité de notre vie de la naissance à la mort autrement dit on serait juste des marionnettes du destin et en même temps j'entends à longueur de journée l'excuse et c'est les sionistes et les sionistes et les sionistes pour expliquer tous les malheurs du monde qui accableraient les lieux où l'islam fait la loi de toute façon en théorie allah est quand même censé être prééminent au dessus tout au dessus de tout le monde du point de vue de l'islam donc il peut pas subir d'étouffement de sa volonté ou de ses actes par la force d'un humain avec ou sans son libre arbitre sioniste ou non ou de satan donc je vais vous répondre la réponse est la prédestination divine c'est votre dernier mot amine c'est mon dernier mot jean-pierre l'ultime question à un million d'euros est la suivante dans l'islam qui est avant tout responsable des mauvaises actions humaines et la réponse est les sionistes et oui de quoi c'est une blague absolument pas c'est la bonne réponse non mais est-ce que vous vous rendez compte attendez est-ce que vous vous rendez compte que cette réponse est un total non sens théologique vous vouliez juste caser une propagande israélophobe dans votre questionnaire là c'est pas possible désolé amine vous avez perdu adieu quant à vous chers taux des spectateurs je vous dis à la semaine prochaine voilà cette vidéo qui est une grosse production qui aura nécessité beaucoup de travail est à présent terminé j'espère que ce sketch cette parodie en l'apparence uniquement divertissante et récréative vous aura appris pas mal de choses car comme à chaque fois que je fais une vidéo dans laquelle l'humour et la fiction sont le fil conducteur de ce que je vous dis vous pouvez constater que j'oublie jamais de vous transmettre de l'information et de vous faire réfléchir de façon indirecte voire subliminale avec l'absurde la contradiction ou la caricature voilà et que mon candidat en combinaison orange de tolar et avec ses grosses chaînes du moyen-âge bien rouillé à travers ses réflexions par rapport aux aux questions de l'animateur jean-pierre touffic qu'il se soit mis à douter à hésiter à expliquer les raisonnements logiques avec lesquels il cherchait à faire sortir à dissocier la bonne réponse des mauvaises réponses et ben c'était ça le véritable intérêt créatif et philosophique de ce sketch d'aujourd'hui que je l'espère vous partagerez avec vos amis sur les réseaux sociaux que vous commenterez sur youtube vous likerez pour aider à son référencement n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube afin de ne pas manquer la prochaine vidéo que je vous prépare un grand merci aux gens qui m'aident et me soutiennent sur tipeee c'est grâce à eux que je peux plus souvent faire ce genre de vidéo comme aujourd'hui qui demande un peu plus de moyens que d'habitude si vous voulez m'aider sur ma page tipeee vous avez le lien en description de vidéo si vous voulez lire mes livres il était une fois l'islam ainsi que mon nouveau livre sorti le mois dernier mon roman nul n'est censé ignorer la loi de la jungle là encore vous avez le lien en description portez vous bien en ces temps difficiles voilà et puis bah je vous dis à bientôt oh oh Sous-titrage ST' 501